alors j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon mur de fleurs personnalisé c'est une déco que je trouve vraiment hyper canon que je voulais d'ailleurs depuis très longtemps vous pouvez très bien la placer dans votre beauty room dans la chambre de vos enfants enfin vraiment où vous souhaitez et comme vous savez sur ma chaîne c'est toujours des diys super simple à réaliser et le principal vraiment pas cher donc vraiment si ça vous intéresse je vous invite à rester alors pour réaliser le mur de fleurs du coup vous allez avoir besoin de fleurs logique donc vous l'avez vu moi j'ai décidé de faire un mur de fleurs dans les tons un peu rosé blanc orangé un petit peu mais du coup vous si vous voulez faire un mur de fleurs dans les tons violines bleus enfin voilà vous avez plein plein de choix sur aliexpress et surtout faudra penser à prendre des fleurs de différentes tailles pour que ça soit le plus naturel possible donc avec ça vous allez avoir besoin aussi d'une toile donc moi je l'ai acheté dans un magasin de décoration de simplement sont les toiles en fait à peindre mais il faut faire attention en fait que de l'autre côté il y ait bien une barre en bois vraiment qui soutient le milieu des fois il ya des toiles où il n'y a pas ça et vraiment c'est super important vous allez voir pour la suite vous allez également avoir besoin d'une longue tige comme ceci en bois donc vous pouvez trouver ça facilement dans les magasins de bricolage avec il vous faudra donc du coup les lettres personnalisées donc ça je les ai également acheté sur aliexpress oui encore une fois mais franchement ce site il ya vraiment tout et pas cher les filles franchement je peux passer des heures à regarder ce qu'il ya dessus niveau décoration pour les diy etc un petit peu de bricolage vraiment il ya tout et c'est des prix de dingue donc voilà on se fait plaisir donc là ces lettres là je les ai acheté simplement 80 centimes donc ce sont des lettres miroirs après vraiment si vous souhaitez par exemple mettre des lettres en bois des lettres en plastique vraiment il ya plein plein de styles différents de lettres mais je trouvais que le miroir c'était le plus sympa et du coup ça coûte vraiment pas cher avec vous allez recevoir les petites mousses qui vont avec pour fixer le tout je vais utiliser un pistolet à colle vous allez avoir besoin aussi d'un mètre de clous et aussi de petits embouts en plastique ou de cales en bois ou vraiment quelque chose pour soutenir alors là les filles c'est le moment le plus important et on va dire aussi le plus chiant à faire c'est vraiment de calculer où sera positionné chacune de vos lettres donc moi en plus j'ai super compliqué la chose puisque j'ai deux lignes donc une ligne où il y aura écrit donc saphir et une deuxième où il y aura écrit beauty si vous avez juste votre prénom par exemple à écrire ça sera plus simple bien sûr ce que je vous conseille de faire c'est déjà de trouver le centre vraiment de votre tableau donc vous savez faire vous calculez vous divisez par deux en largeur et en longueur une fois que vous avez trouvé le centre admettons que vous n'avez qu'une ligne il suffit de du coup de tracer une ligne droite et de diviser par le nombre de lettres que vous allez placer donc ça paraît compliqué mais c'est assez simple comme ça dans tous les cas je vais tout réécrire en barre d'infos et puis la vidéo parle d'elle-même donc vous verrez c'est super simple après si vraiment vous galérez venez me voir en privé je vous donne un coup de main une fois après avoir bien calculé où sera placé mes deux lignes je vais prendre en fait mes lettres et je vais bien les positionner pour être sûr que ce soit joli bien centré bien calibré ça c'est super important comme je vous ai dit les filles parce que si c'est pas droit franchement c'est horrible une fois que je suis satisfaite du positionnement de mes lettres je prends un morceau de baguette et je découpe à la longueur de mon mot pour être bien sûr que je vais positionner bien droit mes lettres je me fais des petits repères sur le bout de bois ça c'est vraiment pas obligé mais vraiment ça m'a aidé plus tard donc n'hésitez pas à le faire comme je vous ai dit en intro on aura besoin de petites cales en bois ou de petits tambours en plastique alors si ça va nous permettre de surélever un petit peu les lettres qu'on va placer parce que si on les met à même le bout de toile en fait ça va faire trop plat et du coup vu que les fleurs sont en relief on verra pas du tout notre mot donc c'est pour ça que c'est important de caler ça donc personnellement ça je sais même pas comment ça s'appelle j'ai juste acheté un four et il y avait ça dedans donc en gros système des à fond à fond les filles et c'est trouver ce que vous avez à la maison comme je vous ai dit un morceau de bois ça suffit largement pas besoin d'aller acheter un truc ailleurs j'ai vissé le tout hors caméra parce que là on est dans ma chambre sur mon lit vous n'allez pas le faire dessus mais les filles c'est super simple donc j'ai tout simplement vissé au bout de bois arrière donc de mon tableau la petite tige avec les cales donc comme je vous ai dit en intro c'est super important qu'ils aient ce morceau de bois ça permet aussi de bien consolider le tout éviter que du coup en quelque temps ça se détache ça tombe ou quoi que ce soit dans l'étape suivante il vous faudra coller les mousses de lettres avec les lettres au miroir donc comme je vous ai dit tout à l'heure les filles j'ai commandé ça sur aliexpress donc tous les liens vraiment seront en barre d'infos les filles avant de poser une question etc vraiment veillez à regarder bien la barre d'infos je vais vraiment tout y mettre à next step les filles, donc là je vais commencer à coller le plus gros des fleurs voir comment je peux les placer de façon à ce que ce soit quand même homogène qu'il n'y ait pas trop de blanc par ci, trop de rosé par là donc après c'est vraiment à votre sauce vous faites vraiment comme vous voulez moi à savoir j'ai acheté environ une centaine de fleurs et j'en ai eu pour 35 euros donc franchement que dalle que dalle encore une fois tous les liens seront en barre d'infos donc je vais pas nommer les roses mais je vais mettre les liens en fait et vous aurez juste à cliquer, voir si la fleur vous plaît et puis l'acheter si vous voulez refaire le cadre quand vous recevez les fleurs elles ont tendance à avoir une sale odeur franchement ça sent vraiment pas bon donc moi ce que j'ai fait c'est que je les ai simplement mis dans un coin en fait par terre je les ai laissé un petit peu s'aérer et franchement en 2-3 jours ça allait mieux mais quand vous les recevez c'est vrai qu'il y a une odeur très bizarre mais vous inquiétez pas vraiment ça part elles sont également assez tordues, aplaties etc. par le voyage bien sûr ça peut se comprendre donc ce que vous faites c'est que vous prenez chaque fleur et vraiment vous l'ouvrez vous tirez un petit peu les feuilles pour qu'elles reprennent un petit peu sa forme initiale une fois que vous avez bien collé le plus gros de vos fleurs vous pouvez ensuite coller les lettres sur les tiges en bois je vous recommande vraiment de les coller à ce moment là et pas à la fin parce que moi ça vous permettra de bien placer les dernières fleurs et d'éviter surtout qu'aucune ne gêne les lettres alors voilà ce que ça donne une fois les lettres bien posées alors il y en a une ou deux qui sont pas extrêmement droits mais bon je suis assez fière de moi et puis à la fin je vais tous les reprendre histoire que ça soit vraiment bien parfait le but maintenant c'est que vraiment vous finissiez vraiment votre cadre vous finissiez de coller de façon très harmonieuse le plus harmonieuse possible vraiment toutes les fleurs qui vous restent et que vraiment vous preniez les toutes petites fleurs les plus petites que vous ayez et qu'avec vous dissimuliez vraiment la tige en bois une des étapes importantes de ce DIY c'est vraiment comment placer ces fleurs c'est ce qui va vraiment faire l'harmonie du tableau et vraiment rendre le tout en flic donc vraiment prenez votre temps pour coller chaque fleur voir si ici ça fera joli ou ici moins beau vraiment c'est ce qui va faire le charme de tout le truc donc prenez votre temps Tadam ! et voilà le résultat donc j'espère que vraiment ce DIY vous aura plu en tout cas moi j'ai surkiffé le fer honnêtement ça faisait très très longtemps je voulais un mur de fleurs ou quelque chose de fleuri vraiment dans ma chambre et honnêtement ça en tête de lit c'est juste mon kiff vous l'avez vu dans le titre ainsi que dans la vidéo les filles c'est quelque chose de très simple à faire de très rapide et vraiment vraiment ça coûte vraiment pas cher j'insiste vraiment sur le vraiment mais carrément vraiment c'est pas cher quoi donc oui vraiment vraiment j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu en tout cas moi c'était un réel plaisir de vous partager ce DIY je vous laisse vous abonner et activer la cloche de notification parce que comme vous savez je suis vraiment pas régulière mais Inch'Allah ça viendra à liker surtout la vidéo les filles ça me ferait super super plaisir et ainsi qu'à commenter en me disant le type de vidéo que vous souhaitez voir sur ma chaîne vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux qui s'affichent sur l'écran donc Insta et Snapchat où je suis super active je partage au quotidien mes bons plans, mes astuces il y a plein de trucs et quant à moi je vous fais vraiment de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo bisous Sous-titres par Jérémy Diaz